Je suis maire d'Arcon, d'une commune du Parc, qui joue le bassin du Lampy. Quand on arrive sur le bassin du Lampy, il y avait une très grande zone humide sur la gauche et la municipalité de Cessac, il y a quelques années, a drainé la quasi-totalité de cette zone humide pour en faire un parking, qui n'est pas utilisé ailleurs parce qu'il est tout le temps au soleil, et elle a gardé quelques mètres carrés, la moitié pratiquement de cette salle-là, en zone humide. Elle a mis un très grand panneau, ici, zone humide, il faut protéger, etc. Voilà. Voilà, l'exemple à Castel-Loupy, avec l'application du Lampy sur les zones humides. Il y a flambé le panneau, oui. Ça, ça va être justement l'éternel recommencement au rapport qu'on a, justement, avec ce paysage. Parce que c'est vrai qu'autant de personnes, autant de complexités dans le perçu et le vécu qui feront que, justement, on va faire évoluer plus ou moins bien et voir est-ce qu'on va intégrer certaines spécificités ou pas du territoire. Il y a des fois où on les a peut-être oubliées parce qu'on avait d'autres visions sur un territoire. Maintenant, on voit que cette vision, elle a créé d'autres phénomènes. Et on reprend conscience un peu de ce qu'est notre territoire et de comment on pourrait peut-être mieux l'appréhender. Pour parler sur ça, effectivement, on en vient à discuter sur des politiques publiques qui sont changeantes. Donc, en fait, au niveau associatif, les associations de protection nature, là, si on s'est intégré dans ce qui est la trame verte et bleue, c'est parce qu'on y voit, enfin, on peut y voir le reflet de ce qu'on porte déjà depuis des années. Et ensuite, ce qu'on dit souvent, c'est que quand on réfléchit en termes d'environnement, de nature, de biodiversité, en fait, la ligne de conduite, elle ne change pas. C'est-à-dire que même quand on est face à des agriculteurs, quand on fait du conseil, par exemple, et qu'on nous dit, oui, bon, en fait, mon père, on l'a payé pour arracher les haies et puis moi, maintenant, on me paye pour en remettre. C'est vrai que c'est complètement hallucinant. Et en fait, peut-être que dans 10 ans, ça va être l'inverse. Finalement, le scénario catastrophe, on trouve qu'il y a trop de haies grâce à la trame verte et bleue, on réarrache tout. Bon, je ne pense pas que ça va arriver comme ça parce qu'on se rend vraiment compte. J'espère qu'il y a quand même une prise de conscience collective de l'intérêt de préserver l'environnement. Mais en fait, c'est cette ligne de conduite-là, si on veut pouvoir vivre dans un territoire qui soit durable et qui puisse soutenir, en fait, et supporter nos activités, il faut qu'on préserve la base, quoi. Et donc, quand on est en face d'acteurs qui prennent en compte les intérêts plutôt sur le court terme ou en tout cas les intérêts autres que l'environnement ou la nature, c'est vrai qu'on arrive à un choc qui n'est pas forcément, qui ne va pas forcément dans le bon sens. Donc, il faut essayer en fait plus d'être sur du bon sens et de l'intelligence collective que répondre à des politiques qui ne sont pas forcément pertinentes, effectivement. Donc, bon sens, on va redécouvrir les lignes. On retrouve quelques traditions. Je suis élu à contente de rappel, pour étayer en sorte de débat, il faut replacer aussi les enjeux dans le contexte. Il y a quelques années en arrière, il fallait nourrir les estomacs. Aujourd'hui, les frigos sont pleins, quoi qu'il arrive. Ça arrive de partout dans le monde, même si c'est dégueulasse, mais il y a de quoi manger. Donc, à un moment donné, il faut aussi replacer les choses dans le contexte et faire attention non plus de ne pas détériorer cette possibilité de s'auto-nourrir et de choses bonnes. Donc, à un moment donné, il faut replacer aussi peut-être l'action de l'homme dans cet ensemble de biodiversité. Donc, d'où ma question. Un gros travail a été fait au niveau de la profession agricole et les communes ont été sollicitées, du moins dans la piège, en ce qui concerne, pour faire le diagnostic sur des cours d'eau. Donc, maintenant, vous posez des trames bleues sur un territoire, dans les communes, sans tenir compte du travail qui a été fait en amont. Donc, à un moment donné, vous disiez qu'il faut être cohérent dans ce qu'on avance, donc tenir compte de tout le monde. Donc, j'ose espérer que vos cartographies sur lesquelles vous vous appuyez pour les raisonnements écologiques et sur le maintien de la biodiversité, qui est totalement défendable. Moi, je suis agricultrice, donc je me considère acteur de cette biodiversité. Et donc, je voudrais savoir si vous allez tenir compte et attendre que ces cartes soient enterrinées par la DDTM pour poser des traits bleus et vertes un petit peu partout. Je prends le micro parce que je pense que c'est pour moi la question. Donc, c'est par rapport à l'élaboration du SCOT ? Oui, parce qu'en fait, là, ils ne font pas de documents d'urbanisme. Donc, simplement pour vous dire que, oui, le travail sera pris en compte. Bien sûr, le travail sera pris en compte. Et il y a déjà eu toute une concertation très fine qui a été prise en compte dans le cadre de l'élaboration de ce SCOT et de cette trame verté bleue, puisqu'il y a eu une volonté des élus d'aller au plus près des territoires, d'aller jusque dans les communes avec l'envoi de courrier, d'aller retour. Ce n'était pas du tout une obligation, mais la volonté, c'était justement, par rapport à l'élaboration de ce document d'urbanisme qui doit réglementairement prendre en compte des schémas de rang supérieur, donc SRCE, on prend en compte le SRCE, on fait quelque chose qui est adapté à notre territoire, et la volonté, c'était de vérifier que sur la réalité du terrain à l'échelle communale, il n'y ait pas complètement quelque chose d'incohérent, mais il faut savoir aussi que le SCOT se fait à l'échelle de 166 communes. Donc l'objectif final, c'est d'avoir la carte qui a été montrée tout à l'heure, c'est-à-dire un maillage global, essayer d'avoir cette perception globale, remonter à une échelle pour voir vraiment une fonctionnalité à plus haute échelle. Et ensuite, le SCOT est opposable à votre document d'urbanisme local, donc c'est au moment du PLU qu'il y aura éventuellement une adaptation sur le territoire, une justification d'un corridor qui a sa fonctionnalité ou qui n'a plus sa fonctionnalité, mais dans tous les cas, il y a ce rapport de compatibilité qui doit être pris en compte. Il y a aussi cette notion d'intégration de tout le travail qui est fourni, qui va être pris en compte au moment de la phase de consultation. L'enquête publique va s'ouvrir, si le calendrier est maintenu, on arrête le projet de SCOT en novembre, et l'enquête publique démarre début janvier, donc c'est à ce moment-là où, en plus des personnes publiques associées qui vont fournir tous leurs travaux, on va pouvoir faire des modifications au document. Mais jusqu'à présent, en fait, on ne pouvait pas intégrer la cartographie puisqu'elle n'était pas affinée. Voilà. Donc forcément... Et par contre, les communes avaient un droit de réponse. Enfin, il y a eu vraiment une concertation, en fait, assez fine par rapport à ça. Sur exactement le même sujet, la notion d'élaboration des trains de vert et de bleu, bon, on remonte en avril, il y a eu une réunion où les communes avaient quelques jours pour répondre. En l'occurrence, Montferrand a répondu au mois de mai pour faire un projet légèrement différent du premier projet train de vert et bleu, et avec des arguments, donc expliqué. Le PNF nous a répondu, oui, on va instruire, et depuis le mois de mai, on n'a plus aucun élément. Alors, apparemment, je crois qu'il y a d'autres solutions. Soit ce projet initial, tram de vert et bleu, qui a sa raison d'être, et on voudrait avoir quelques explications, soit ce qu'a proposé Montferrand, tout compte fait, on n'a pas si tort que ça, et ça serait bien qu'on puisse en parler. Donc depuis le mois de mai, on n'a pas d'élément. Merci. Vous avez eu une courrier-réponse avec une cartographie avant, après, avec évidemment que toutes les communes en ont reçu. Tout à fait. Donc, moi m'a demandé de vous parler, effectivement, de l'argent pètre de la tram de vert et bleu, donc c'est vraiment le cœur du sujet de l'association Un vrai paysage d'autant. Donc je vais commencer par vous présenter l'association, mais rapidement, et surtout les actions que nous mettons en œuvre, parce que ça contribue à quoi qu'il arrive. Et ensuite, je vais vous montrer comment on travaille avec les collectivités, notamment par l'exemple d'un projet qui s'appelle Corridor, qui est mis en œuvre sur 24 000 villes oralées, et donc vous expliquez comment on peut arriver à comprendre ce que c'est la tram de vert et bleu, et comment la faire accepter et partager par tous les habitants des collectivités. Donc rapidement, Un vrai paysage d'autant, c'est une association qui a vécu depuis 1995, qui travaille sur la rue de Garonne, qui a pour objet de promouvoir le rôle de l'arbre dans la sauvegarde et la restauration du paysage pour le mieux vivre de tous. Nous développons nos actions depuis plus de 20 ans sur un certain nombre de lignes. De la formation à travers des documents de communication, vous en avez quelques-uns là-bas sur la table. De la sensibilisation, on travaille avec à la fois les enfants, mais aussi les plus grands, puisqu'on va jusqu'à l'université, et les écoles d'ingénieurs à l'école. De la formation, on organise formation professionnelle, donc on organise pas mal de formations sur les sujets de l'arbre, et d'ailleurs, vendredi prochain, on fait une formation sur paysages et des rêvés, donc on est en plein dans le sujet. Des aménagements, donc on accompagne pas mal de collectivités pour ce qui est aménagement de leurs espaces verts, de leurs espaces communaux, et par rapport à leur patrimoine arbouré. Des études, puisqu'on a réalisé une étude notamment sur les modalités de paillage des plantations. Et puis surtout le conseil que je vais développer, donc on est là en accompagnement à la plantation de lignes en bosquée avec les arbustes d'essence locale. Donc la TVB, je sais que tout le monde s'est saisi de ce terme-là. Nous, depuis plus d'un temps, on fait la TVB, ça ne s'appelait pas comme ça avant. Nous, notre but, c'est replanter des animaux, des bosquets, des arbres, et faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelait avant un maillage minimum, donc faire en sorte que les éléments fixes du paysage soient reliés entre eux. Effectivement, ces éléments fixes, donc c'est tout ce qui n'est pas remis à plat chaque année comme les cultures agricoles, par exemple, ou tout ce qui, bien sûr, est naturel et donc n'est pas intermédialisé comme les habitations, etc. Et du coup, dans nos interventions, on a toujours essayé de faire en sorte que lorsqu'il y a une décision pour planter une lait, on essaie de prendre en compte ce qu'il y a autour et de dire, tiens, il y a un bois, il y a un fossé, on va essayer de faire le lien entre le bois et le fossé, on va essayer de faire en sorte qu'effectivement, il y a une espèce de maillage minimum qui se mette en place. Donc ce qui est important de savoir, donc cette traversée bleue, donc ce terme qui est apparu suite au bonheur de l'environnement, cette traversée bleue, elle s'appuie énormément sur l'existant. Et il y a beaucoup, beaucoup d'existence. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps et que tout le monde a toujours fait depuis très longtemps. Ça faisait partie complètement de l'exploitation agricole, tous ces éléments qui étaient un petit peu annexes à la production, mais qui faisaient partie de l'exploitation. Donc ce n'est pas du nouveau. Ce qu'il faut, c'est de conserver, restaurer quand c'est un petit peu dégradé, et dans les zones où ça a disparu, recréer. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on plaque et qui sort tout d'un coup du chapeau comme ça. C'est quelque chose qui existe. Et ensuite, l'autre chose qui est importante par rapport à la train de verté bleue, c'est qu'effectivement, ça concerne tout le monde. C'est une question d'élu, parce qu'on voit qu'il faut le mettre maintenant dans un document d'urbanisme, mais c'est aussi... Ça concerne effectivement les agriculteurs, puisque ce sont les plus grands propriétaires terriens, on va dire. Mais ensuite, ça concerne tout le monde et les particuliers. Et donc c'est important aussi que cette notion-là soit partagée avec l'ensemble des habitants de vos communes pour qu'ils se l'approprient. Et en fait, chacun, Hélène le disait, chacun dans son jardin va contribuer à la train de verté bleue. Donc chaque élu dans sa commune, dans ses espaces publics, va contribuer à la train de verté bleue. Et les agriculteurs, bien sûr, dans leurs actions, vont contribuer. Donc c'est vraiment la question de tout le monde. Et juste pour réagir, et peut-être être un peu provocatrice par rapport à ça, vous dites votre train de verté bleue, non, c'est notre train de verté bleue. En fait, ça appartient à tout le monde, la train de verté bleue. Pour juste vous expliquer ce qu'on fait à l'association et qui contribue, comme je vous dis depuis une vingtaine d'années, à cette fameuse train de verté bleue. Donc nous accompagnons toutes les catégories, donc les élus, les collectivités, les particuliers, les agriculteurs, pour la replantation de l'échampêtre. Je vous disais, c'est tout ce qui est arbre-forêt. Donc ça peut être échampêtre, alignement bosqué, arbre isolé, massif. Et notre spécificité, c'est de ne s'appuyer que sur des essences locales. Donc on va travailler avec des essences d'arbres, d'arbustes, qui sont adaptées au sol, adaptées au climat, donc sur lesquelles on n'a pas à intervenir du tout en termes de traitement ou autre. C'est assez simple pour avoir un travail minimum. Et en plus, des essences qui vont être adaptées en termes de croissance aussi. Et donc, ça peut être, quand on fait une huée, on peut imaginer ne pas intervenir du tout. On met en place aussi des techniques qui permettent d'être très économes en temps, mais aussi en argent, en eau, etc. Donc on utilise du jeune plant, on utilise du paillage, ce qui permet, quand on plante une huée en milieu agricole, l'agriculteur ne va pas l'arroser. Donc on travaille le sol correctement, on met du jeune plant, on paille derrière, et là, il reste débrouillé tout seul. Alors ensuite, il y aura peut-être un travail de taille au bout de nombreuses années, quand même, pour ne pas que ça gagne trop sur la parcelle agricole. Mais c'est vraiment l'idée de minimiser complètement le temps passé sur ces licences-là. Donc la démarche pour nous, c'est de faire une visite conseil, aller voir la personne qui souhaite planter, que ce soit une collectivité, en particulier un agriculteur. Et du coup, pareil, pour nous, l'important, c'est que les personnes s'approprient complètement leur projet. Donc en fait, l'idée, la première chose qu'on est quand on arrive, c'est que vous êtes les paysagistes de votre terrain. Donc en fait, nous, on va vous donner des billes, c'est-à-dire qu'on va regarder sur quel type de milieu on est, quelles sont les essences qui vont être adaptées. Mais après, une fois qu'on vous aura expliqué comment on peut les utiliser, c'est à vous de créer complètement votre projet. Et d'un point de vue paysager, on essaie aussi de faire en sorte de tenir en compte de ce qu'il y a autour. Donc on va adapter le choix des essences au projet. Les gens nous appellent parce qu'ils veulent voir des papillons, ils veulent voir des oiseaux, ils veulent se protéger du vent, ils veulent avoir de l'ombre. Il y a plein de raisons pour mettre en place une échant pêtre. Et donc, voilà, on va adapter. Et surtout, c'est pareil, quand on est dans sa propriété, alors si je prends le cas d'un particulier, quand on est dans sa propriété, autant l'environnement appartient à notre garde, mais ce qui se passe chez nous, ça appartient aussi au regard des autres. Donc une haie, c'est pas non plus se fermer, ne plus avoir de lien avec le reste. C'est vraiment être en capacité de dire, je laisse, là je n'ai pas d'art parce que je laisse une vue sur le poché du village, ou je laisse une vue sur le Pyrénées. On n'est pas sur un type de haie, toutes les mêmes et avec toutes les mêmes structures. C'est vraiment important d'adapter et de prendre en compte le paysage environnement, et de se rendre compte que tout ce qu'on fait, alors c'est vrai pour les collectivités, mais ça peut-être qu'elles ont plus conscience de ça, mais pour les particuliers, tout ce qu'on va faire en termes de plantation, d'entretien, ça va être à la vue des autres et ça va servir d'exemple. Donc il faut se dire aussi qu'on a un être exemplaire, on sait ce qu'on fait parce qu'on peut servir d'exemple. Donc ensuite, nous, on travaille comme un travail d'exigence locale, elles ne sont disponibles que chez les pépineries forestiers, donc du coup, on est obligé de faire des commandes groupées, des livraisons pour trouver ces essences qu'on ne trouve pas chez les pépineries locaux. Et puis ensuite, ce qui est super important aussi quand on fait des plantations, c'est faire un suivi, faire en sorte que les essences, les dents qui vont être morts sont remplacées pour que l'ail persiste, que ce ne soit pas quelque chose de complètement limité après, et puis on aide les propriétaires pour tout ce qui est entretien et suivi ensuite. Donc on accompagne aussi les agriculteurs dans la mise en place de parcelles agroforestières. Donc l'agroforesterie, c'est... Le principe d'agroforesterie, c'est de mettre... de faire plusieurs cultures en même temps sur la même parcelle, donc faire une culture d'arbre avec souvent... c'est du bois d'oeuvre, mais pas uniquement, ça peut être pour d'autres buts, et de les associer soit avec des cultures, soit avec de l'élevage. Donc voilà, il y a une mesure du PDRH avec des aides européennes derrière qui peut être activée pour ça, et du coup on accompagne les agriculteurs là-dedans. À quoi sert la haie en fait ? Alors je n'ai pas dit la haie, mais ça peut être l'arbre en général. En fait, il y a une espèce de multifonctionnalité de cette haie qui va apporter différents avantages, différents atouts, et notamment économiques. Évidemment, on en a parlé tout à l'heure, c'est avoir structuré le paysage. Un paysage complètement désert, alors ça a son charme, mais dans nos contrées, c'est peut-être pas ce qui est rêvé, mais vraiment par rapport à la façon dont on va appréhender un paysage, je pense qu'on va en parler cet après-midi, les arbres, les structures agroées, c'est ça qui irrite le paysage, qui donne un cadre, un immeuble en fait. Donc sur le principe du cadre de vie, c'est vraiment très important. Une haie, un arbre, quel qu'il soit, c'est une source de matière première. On en a parlé tout à l'heure, on peut en tirer du bon chauffage, on peut en tirer des fruits, du fourrage en terre agricole, ça peut aussi être pour faire de la vaderie, par exemple. C'est aussi une ressource. En terre agricole, c'est une protection des cultures, du bétail et des bâtiments. Donc ça permet à la fois de mettre à l'arrêt du vent, mais aussi avec une régulation thermique. Hélène en a parlé, c'est une régulation et une épuration des eaux. Ça va retenir les eaux. Donc on sait très bien que les grandes inondations qu'on voit, et notamment dans le sud-est, ce n'est pas complètement indépendant du fait que sur les bassins versants en amont, les arbres ont disparu, et donc on retient plus l'eau en amont et du coup, la ruche est très, très vite en amont. La filtration des eaux, donc pareil, Hélène en a parlé. Effectivement, les arbres vont pouvoir utiliser une partie des intrants qui vont s'écouler dans les fossés et donc retenir une partie des intrants, mais aussi pour eux. Bien sûr, ça sert aussi à lutter contre l'érosion des sols. Donc je vais le détailler tout à l'heure, donc je n'en parle pas là. Et ensuite, quelque chose qui est très, très important, et du coup, là, on rejoint le transverté bleu et la notion de biodiversité, c'est un réservoir d'auxiliaires de culture. Alors là, c'est pareil, ça concerne tout le monde. Les auxiliaires de culture, qu'est-ce que c'est ? Ce sont tous ces animaux qui vont avoir au rôle de réguler les ravageurs, de tout ce qu'on peut avoir en cultiver. Donc dans les collectivités, c'est par rapport à tous les massifs fleuris, etc. Pour les agriculteurs, évidemment, c'est les cultures. Pour le jardinier, c'est dans son potager. Et en fait, on se rend compte que plus on crée d'habitats pour ces animaux-là, plus ils vont pouvoir intervenir rapidement et plus on va éviter l'épulation. Donc le cas typique, c'est la coccinelle avec le puceron. Et c'est vrai qu'on peut mettre des coccinelles dans un champ où il y a des pucerons ou dans un berger où il y a des pucerons. Mais si après, en hiver, quand on a récolté, il n'y a plus de structure où elle peut vivre et où elle peut être disponible au moment qu'il faut, ça ne sera pas très efficace. Et il faut penser qu'en termes d'auxiliaires de culture, il y a énormément d'animaux qui sont auxiliaires de culture. Ça peut être les oiseaux pour les chemilies, ça peut être les grenouilles, les crapauds qui consomment pas mal d'animaux. C'est effectivement les insectes. Et du coup, il ne faut pas avoir juste la coccinelle ou des choses comme ça. C'est vraiment divers. Et donc, ça demande des habitats assez divers. Je continue avec juste un exemple qui s'est passé sur une commune qui est forcément très loin d'ici, c'est Beauville. Pour ceux qui connaissent, c'est entre Villefranche et Loraguay, carrément, donc en plein Loraguay. On a été appelé par la commune de Beauville, d'ailleurs interpellé par un habitant qui a lui-même interpellé sa collectivité, parce qu'il y avait des problèmes que vous devez connaître un peu partout, des problèmes d'érosion. Donc c'est à la fois des talus qui s'effondrent. Ensuite, sur la question de l'entretien, ça fait aussi des années, depuis, je crois que c'est 1999, on a un taillet. Donc c'est comme le taillet que vous avez à la maison, mais c'est monté sur la voie des pareuses. Et du coup, qui permet de faire une taille correcte des bords de route, et notamment des haies. Donc ça, ça tourne, notre taillet tourne chez les agriculteurs. Mais je dis que le conseil départemental, c'est équipé aussi d'un taillet. Et après, il y a le lamier qu'on peut utiliser sur des diamènes plus grands. Donc effectivement, cette question de l'entretien, est importante, parce que si on entretient à l'épareuse, on va broyer, et puis on va abîmer les végétaux, et puis d'un moment, la haie va dépérir. Il faut vraiment utiliser, il existe maintenant des outils qui sont adaptés, donc il est important d'utiliser des outils adaptés. Donc c'est pareil, les collectivités peuvent se grouper pour en acheter, et le faire tourner. On ne s'en sert pas tout le temps, et là, ça vaut le coup de faire ça. Les agriculteurs, qui les ont en cuma, ça tourne aussi dans les exploitations. Donc ça, c'était la première chose. On a aussi, on a fait intervenir un tas d'experts, qui nous ont préconisé d'utiliser le génie végétal, qui est une technique qui est utilisée normalement au bord de cordeau pour maintenir les verges. Du coup, vous voyez, on a le principe, c'est d'enfoncer des pieux et de faire une espèce de tissage avec des branches pour essayer de tenir un talus qui est vraiment trop, avec une panque trop forte, et de planter au-dessus pour que, en fait, le gémis, le tressage, tient le talus le temps que les végétaux se mettent en place et que les racines tiennent la terre. Donc si vous regardez là, on a à droite, en haut, là, vous avez le tressage qui a été fait, le fascinage, et on avait aussi enfoncé des piquets de sol et qui ont pris, donc vous voyez, tout a été renforcé par ces végétaux qui ont fait le travers. Et enfin, donc là, on a travaillé avec les agriculteurs pour essayer de réduire la longueur de pente parce que sur l'érosion, c'est pas que une histoire de pente, c'est aussi une question de longueur de pente où l'eau s'accélère quand il y a une pente très longue. Donc ça peut être soit de couper la pente, soit de mettre des pentes dans la pente en fin de champ justement pour que le talus s'effondre par derrière, remettre des laits et sur les pratiques aussi, essayer de faire le travail du sol, non pas parpente puis la pente, mais en parallèle. Voilà, donc en fait, cette opération qui a concerné, ça c'est une ville de Beauville, qui a concerné vraiment l'ensemble de la commune de Beauville, actuellement, ça a contribué à la trame verte et bleue puisque de toute façon, toutes ces haies qui ont été plantées pour des raisons d'érosion et de fondement de talus, ça a créé un maillage sur la commune. Il y a maintenant, si vous connaissez Beauville ou si vous y allez, regardez bien les bords de route, vous allez voir, maintenant il y a une continuité quasiment de haies ou même ça fait presque des bords boisées puisque c'est sur plusieurs lignes pour lutter contre l'érosion. Donc c'était pour dire la multifonctionnalité de la haie, parfois on plante des arts pour une raison mais ça va jouer un rôle sur tout un tas d'autres facteurs. Il faut aussi que l'être humain il soit un peu humble quand même par rapport à la nature. On ne va pas tout étudier, on ne connaît pas tout déjà et on n'est pas en capacité de tout étudier. On comprend certains fonctionnements, on sait qu'à partir du moment où on maintient une mosaïque de milieux, c'est-à-dire effectivement il faut des milieux ouverts, il faut des milieux semi-ouverts, il faut des milieux fermés et qu'on maintient un minimum de liens entre ces milieux, on va forcément accueillir la diversité qui existe et qui est en capacité d'intégrer nos milieux. Donc c'est bien d'avoir une connaissance pointue mais n'allez pas faire une usine à gaz de cette train de vertéble, franchement c'est quelque chose de simple. C'est vraiment simple à mettre en œuvre et c'est bien de... Après je ne dénigre pas le travail des associations naturalistes, du muséum, etc. C'est très bien parce qu'ils nous apportent justement la connaissance mais je trouve que l'application sur les terrains, il faut vraiment que ce soit simplifié au maximum et le principe c'est ça, à partir du moment où vous créez une mosaïque de milieux différents, déjà c'est bien et qu'ils soient reliés entre eux, c'est déjà énorme. Si on arrive à ça, c'est déjà énorme. le principe pour moi c'est le principe de réalité et je suis élu, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi j'ai peur que cette espèce de fuite à l'avant de se dire bon il faut aller plus loin dans l'analyse, dans les avantaires, mais on ne fait rien, on étudie et puis on ne fait quoi derrière. C'est ça le risque. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas faire d'un matériau. mais il faut faire attention à ça. Je crois qu'à un moment donné il faut agir, il faut se poser et agir autrement que je n'attends d'avoir toutes les réponses ou les orages. Vous parlez de la collaboration avec les associations de chasse que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous apporte à la collaboration. Je continue, je continue. Donc voilà, je vous explique le principe du projet Coribior, ça va répondre à beaucoup de vos questions. Donc en fait, le principe pour nous, donc Coribior, alors c'est, donc ce projet je vous dis a été subventionné, donc on a décidé de travailler sur des territoires pilotes. Donc on travaille sur Médipyrénées, donc il y a un territoire pilote par département de Médipyrénées et on a essayé de faire un territoire qui soit gérable. Donc nous actuellement en Haute-Garonne on est sur 24 ans communes dans le Loraguet, ça va de Basiège à Asas, donc vous voyez cette zone-là très étirée. Et donc le principe de ce projet, on s'est dit on a besoin d'avoir une connaissance fine du territoire, donc on va s'appuyer sur nous, notre association de planteurs de maie, donc on a une connaissance du territoire et notamment des habitats. On s'appuie aussi sur, c'est un projet partagé complètement, donc sur toutes les personnes qui sont adhérentes à l'association et qui habitent dans ces territoires. Et on s'est dit ça serait bien d'avoir une structure qui a une connaissance fine du milieu en termes de faune. Du coup, on s'est associé avec les chasseurs parce que, alors, qui c'est qui parcourt le territoire, la commune régulièrement et qui comprend un peu comment ça fonctionne, c'est-à-dire quels sont les passages, quels sont les endroits où il y a le gîte, la nourriture, etc. Ben, c'est les chasseurs, au moins sur les sens chassables, mais pas que. Et du coup, on s'est associé avec les chasseurs pour qu'eux nous fournissent cette information-là. Donc, le principe de notre projet, c'est qu'on fait un diagnostic du territoire, donc un diagnostic commune par commune, où nous, on va arriver à regarder le paysage, on va regarder quels sont les éléments fixes qui existent, donc les haies, les bois, les alignements, etc. Et les chasseurs, ils vont aller interroger leurs adhérents sur le terrain pour leur demander où est-ce qu'il y a un réservoir de gibier, on va utiliser un mot que certains n'appellent pas, mais c'est le cas, où est-ce qu'il y a un réservoir de gibier et puis où est-ce que vous savez où sont les passages, parce que les chasseurs, c'est leur technique, d'aller regarder les traces pour voir dans quel sens il faut organiser la chasse. Donc avec, en croisant nos deux diagnostics, donc à chaque fois, chacun fait un diagnostic, c'est-à-dire que les chasseurs, ils ont des réservoirs, ils ont des zones de passage, et nous, en croisant nos diagnostics plus, on va dire, fonctionnels et paysagers sur la médecin, on arrive, alors là, c'est vraiment grande échelle, donc là, c'est sur tout le territoire, donc on s'est dit on va prendre trois niveaux, on va dire, un niveau, de zones, c'est le jaune qui sont dégradées, on va dire, et sur lesquelles il va falloir recréer des corridors, recréer des éléments fixes, une zone intermédiaire où il existe des éléments fixes, mais il faut faire attention, ils pourraient se dégrader et peut-être qu'il faut les gérer autrement ou les renforcer, et une zone où il y a suffisamment d'éléments fixes qui est une zone, presque, c'est une zone d'exemple, sur laquelle on va travailler, mais qu'il faut conserver parce que ça peut à tout moment basculer dans l'absence, et à partir de ça, ce diagnostic-là, on a l'échelle, là je vous présente le diagnostic à l'échelle des requêtes communes, mais on l'a à l'échelle communale. Donc ça nous permet après, en fait, le principe de ce projet, c'est de travailler avec les acteurs du territoire, donc les élus, les agriculteurs, les habitants, de les sensibiliser à ce qui se passe sur le territoire, et de voir après ensemble comment on construit sa traversée bleue sur sa commune, et comment après, derrière, parce que ça ne suffit pas de la construire, enfin de la construire de façon théorique, c'est comment derrière on met en place des aménagements, on met en place des modes de gestion qui vont permettre de la restaurer s'il y a besoin, de la maintenir ou de la recréer. Si les animaux en dehors, enfin je pense qu'ils n'adorent pas la ville, si en dehors de la ville ils ont des milieux favorables, ils ne vont pas y aller en fait, c'est bien toujours la question, donc effectivement si on recrée des milieux favorables et des milieux dans lesquels ils vont pouvoir être à l'abri et se nourrir et se reproduire sans être dérangés, ils ne vont pas trop se... se... sortir et puis alors là on rejoint par contre la présence des chasseurs il y a normalement une régulation qui est faite parce que le problème c'est s'il y en a trop entre guillemets donc là on... Je sens que tout le monde n'est pas d'accord. Oui, oui. Oui, oui. On travaille limité à... Non, en fait on ne peut pas. En fait on ne peut pas et de toute façon c'est plus facile d'aller manger dans un champ où il y a plein de trucs à disposition que... Donc ça c'est après c'est qu'une question de régulation de population. Donc soit on utilise les chasseurs soit on remet le loup je ne sais pas. C'est un autre sujet là. Je ne sais pas si j'ai fait dire ça avec vous madame je ne peux pas vous répondre si j'ai dit ça je suis victime du loup tous les jours. Pardon ? Oui mais... Je ne peux pas vous laisser dire ça le loup s'attaque au sanguier il n'en a rien à fiche il va au plus vite il est très intelligent je l'ai dit donc il est plaisant mais... Ah, merci. D'accord donc c'est un autre sujet C'est un autre sujet Ah ben non c'était pour par rapport au... Je sentais que tout le monde n'était pas d'accord sur l'action des chasseurs donc c'était pour ça que je disais qu'on peut le faire de façon plus naturelle. Donc, des questions sur le sujet des FD et on fait ce rapport direct avec l'intervention de Nathalie Wins Oui. Je vous ai dit que vous avez parlé dès le début je suis à l'écuteur moi-même je ne sais pas s'il y en a d'autres dans la travers voilà, je vous remercie madame si vous m'entendez c'est... Oui. Donc, vous parlez de tout ça déjà en premier les agriculteurs là-dessus n'ont pas été concertés Ah si ! Par le vie de poil et par qui ? Le SRCE vous aviez des représentants en fait dans la mise en place du SRCE vous aviez des représentants on aurait dû avoir des réunions où on avait été invités déjà pour nous informer Il y avait des consulaires pour les CRCE Non mais c'est pas fait comme ça dans les campagnes les agriculteurs ils affrontent de parler de la trame vert, la trame bleue et ça dit qu'est-ce que ça va être encore une nouvelle contrainte qu'on va nous imposer parce qu'on nous impose tous les jours et du coup vous parlez des agriculteurs des agriculteurs des agriculteurs demandez aux agriculteurs la plupart qu'est-ce qu'ils pensent de ça ils sauront pas ce que c'est ils vont dire ça va être de nouvelles contraintes donc le premier truc à faire ça aurait été déjà parce que c'est des cas comme 10% au moins du territoire qui peut-être pas davantage vous êtes chez les agriculteurs donc c'est sur une offerte qu'on a souvent acheté qu'on a donc on vient quelque part comme ça sans en parler imposer quelque chose et les gens ils sont en train de se dire on nous dit rien parce que la meilleure façon d'avancer à un projet c'est de rien nous dire et puis un jour on va nous poser ça sur la table avec des dossiers comme ça tout le monde aura signé les élus s'engargarisent nous on fait le projet ci on fait le projet ça mais on n'est pas on n'est pas je sais pas si vous avez été concerné là dessus et appelé et avoir des unions d'information mais on n'a pas ça donc ça serait la première des choses après oui pardon je voulais juste répondre sur ce point alors élus et agriculteurs pour le coup oui parce que j'entends la même chose de la part de certains élus comme je l'entends d'un agriculteur je suis maire d'une commune d'une commune rurale je crois qu'il faut accepter une chose l'SRCE c'est à l'échelon régional donc les consulaires les chambres d'agriculture ont été impliqués dans tout le travail après lorsqu'on décline lorsqu'on descend au niveau local scott puis PLU voire PLU voire commune c'est à ce niveau là qu'il faut que les gens du terrain interviennent aussi simplement moi ce que je vois pour les élus et un peu pour certains agriculteurs lorsque le travail est fait que l'info est donnée de façon générale par les chambres par etc les élus ou les agriculteurs ne se bougent pas quand on leur dit il faudrait que vous fassiez remonter là vous le faites pour le coup mais quand on leur dit faites remonter vos observations il n'y a rien qui arrive et puis quand on a tous vos documents terminés et opposables tout le monde le râle c'est là qu'est le problème il y a un vrai déficit alors je ne dis pas qui est responsable de quoi il y a un déficit peut-être de communication quand la communication ne fonctionne pas ça peut dépendre de l'émetteur et du récepteur c'est à dire que peut-être que l'information a été mal donnée mais ce qui est sûr aussi c'est que parfois on n'a pas fait l'effort d'aller chercher l'information je crois que ce sont les deux parties qui oui mais quand on veut donner une information à quelqu'un il faut être sûr de ce qu'on dit sinon c'est on ne va rien dire pour dire des bêtises c'est ça rien donc comment voulez-vous sur les communes nous aller informer sur le terrain des agriculteurs parce que moi j'ai fait passer de l'info il y a un moment que je l'entends parler c'est pendant l'article le but on ne l'entendait pas parler j'ai fait passer les infos à des agri est-ce que vous l'avez vous savez qu'est-ce que c'est encore ce truc nouveau tout le monde fait des bons comme ça ça veut dire que les gens n'étaient pas informés que ce soit plein de communes alors la première des choses ça aurait été déjà d'informer les agriculteurs parce que dès qu'on est dans la non-information comme ça il n'y a rien de pire alors la base ça aurait été déjà de commencer sur le territoire de parler avec les agriculteurs je sais que c'est pas facile de parler avec les agriculteurs je vais vous répondre je vais me faire un petit peu c'est pas l'administration qui me représente l'agriculteur et les élus aujourd'hui j'ai des agriculteurs qui sont inquiets parce que ça ne veut pas les contrats qu'il va y avoir derrière et les élus ils sont aussi inquiets parce que celui-là attendait sur cette notion de la concertation je me permets un petit aparté et oui je me permets un petit aparté si vous voulez le SRCE est un élément qui commence presque à dater aujourd'hui notre quelque part notre parti pris aujourd'hui ça a été vraiment de mettre en place de répondre à cette AMI cette appel à manifestation d'intérêt au niveau national pourquoi ? parce qu'en fait l'état a réalisé et l'a admis notamment lors de discussions lors de réunions l'état commence à se rendre compte qu'au niveau du SRCE il y a eu un vrai problème de concertation et que ce problème de concertation fait que le SRCE aujourd'hui ne fonctionne pas et que la TVD ne fonctionne pas et un des objectifs de ces appels à manifestation c'est de trouver d'autres processus d'autres rencontres d'autres réunions et notamment les agences pour la biodiversité qui vont être mises en place fonctionnent désormais sur un autre mode de consultation que ce qu'a été le SRCE et l'arrivée du SRADET qui bouleverse quand même pas mal le SRCE sa mise en application l'arrivée de l'agence pour la biodiversité c'est vraiment aussi une autre approche alors je ne suis pas représentante de l'état je ne le dis pas pour défendre tout ce soir mais je crois que c'est vraiment l'objectif c'est de proposer justement que chacun des acteurs du territoire les agriculteurs les chasseurs les CAU les représentants de l'état les associations diverses et variées arrivent à trouver des moments pour parler de ça parce que ça n'a pas été réellement très satisfaisant pour chacun au moment du SRCE et l'objectif avec le SRADET c'est que ça devienne beaucoup plus opérationnel je ne sais pas si ça répond à votre question mais en tout cas je pense que l'objectif aujourd'hui des réunions comme ça c'est de développer davantage les échanges entre les connaissances je vous propose de continuer sinon on ne va pas finir il y a Elsa Achard qui va vous parler de l'implication des élus dans un document de l'urbanisme par rapport donc on l'exterminait on va discuter pendant la pause de repas cet après-midi en atelier il est important que tous les acteurs soient là au niveau de ces ateliers techniciens élus agriculteurs et autres donc Nathalie Winson en termine sur votre intervention vous passez le relais directement c'est pas nouveau c'est pas nouveau et en fait moi je le vois comme une opportunité vous avez l'opportunité de pouvoir avec des ailes avec des choses qui vont venir derrière faire en sorte d'améliorer les conditions de vos exploitations et en plus vous tournez vers l'avenir parce que vous voyez on va vous demander de moins en moins de maîtres d'infants et comment vous allez faire si vous n'avez pas tous les auxiliaires de culture etc donc c'est vraiment une opportunité je sais qu'il y a une résistance au changement qui existe et qui existera toujours c'est humain c'est tout à fait l'être humain effectivement c'est peut-être pas assez bien expliqué mais pour moi ça c'est une opportunité pour le monde agricole pour la transition qui va se faire vers une agriculture un petit peu différente et du coup je comprends que ça soit très désagréable quand on se sent imposé notamment comme des propriétaires de ces terres et on ne voit pas pourquoi on nous imposerait quelque chose mais essayer d'inverser le regard de le voir autrement et de le dire ça c'est une vraie opportunité et pour les élus c'est pareil c'est une opportunité pour aménager son territoire pour que tout le monde y vive mieux parce que de toute façon remettre des espaces naturels et y avoir plus de biodiversité ça va permettre à tout le monde de vivre beaucoup mieux et surtout en priorité d'un secteur et sur leur production juste pour finir nous avons fait des livrets qui expliquent les arches en paix dans la trame verté bleue je peux vous y mettre à disposition il y a quatre livrets vous pourrez les prendre essayer de prendre les quatre il y en a un sur la diversité des paysages en l'éthique hyrénée le second c'est notamment pour les élus sur comment on aménage et comment qu'est-ce qu'on met comme mesure en place par rapport aux espaces arborés le troisième c'est sur l'accompagnement des tram fixes et notamment par rapport au cours d'eau et le quatrième c'est vraiment quels sont les atouts des arbres pour l'exploitation agricole donc je vous les mettrai à disposition sur la table le premier les quatre et ça pourra vous permettre aussi d'avoir des arguments et de répondre à vos questions je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo